La polémique de Jean-Paul II 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 Je dis bravo et merci à tous ceux Qui ont signé cette pétition Très bien Et je vais lancer un certain nombre d'actions La première auprès de la municipalité Nous demandons expressement de faire appel immédiatement Deuxièmement L'association a été créée, je voulais le dire Je suis la présidence d'Hervé de Charette Dont je suis le secrétaire général Et il y aura des personnalités bouddhistes, catholiques, évidemment Juives, musulmanes, protestantes, orthodoxes, etc. Donc, une ouverture très large au sens écuménique, si on peut dire Et qui sont attachées au maintien de ce statut Qui ont hommage à un géant de l'histoire Certes, il n'y a pas de croix Mais Mme Hidalgo à Paris A présidé l'inauguration La réplique de celle de Pleuermel Donc, j'ai la réplique ici, une petite statuette Que vous pourrez filmer tout à l'heure Voilà, donc ça c'est la première riposte La situation va être lancée Site internet, page Facebook Et je lance, deuxièmement Nous lançons une souscription publique 1 euro par personne De façon à avoir les fonds disponibles Je n'ai pas de problème pour trouver l'argent Il n'y a vraiment aucun problème Pour acheter le terrain sur lequel est érigée la statue Ainsi, lorsqu'il y aura 10 000, 20 000 30 000 petits propriétaires Propriétaires d'un demi-mètre carré Un mètre carré de terre pleuermelaise On verra si on continuera cette procédure Dans le sens qui a été pris par le tribunal administratif Il y a une instance d'appel à Nantes Et il y a le Conseil d'État Voilà, donc Le Conseil d'État connaît très bien la loi Comme le tribunal administratif Et cette loi Fait expressément référence A l'obligation A la possibilité de tenir compte De considérations locales En Bretagne Les considérations locales Elles sont d'ordre éthique Elles sont l'ordre de nos racines Qui sont chrétiennes Point Donc vous pensez que cette procédure peut prendre du temps encore Et que la statue de Jean-Paul II n'est pas réellement menacée Non, il y a Si jamais La municipalité doit faire appel dans les deux mois Depuis la notification D'une décision du Théâtre de Rennes Et ils ont six mois Pour enlever la statue Mais il n'est pas prévu d'astreinte Donc Et de toute façon C'est une question de volonté politique Si j'étais maire de Blarmen Il est évident que je ferais appel Je me battrai jusqu'au bout Et je ne vois pas comment on pourrait enlever les statues Qu'il y a 15 tonnes Qu'il y a 15 tonnes Cadeau de la Russie à la France Ça a coûté à la ville Uniquement le socle 30 000 euros Vous voyez qui est conséquent Et deuxièmement La communication pour recevoir les invités de marque Les ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO Par le sculpteur Zourab Sérétali Qui est mon ami Vous voyez A les ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO Je dois dire qu'il y a eu une réception La veille de l'inauguration En 2006 Où il y avait à ce dîner 3 euros de l'Union soviétique Mon ami, mon grand ami, camarade Jean-Louis Chrétien Premier cosmonaute chrétien Premier cosmonaute français Deuxièmement Le sculpteur Qui est âgé Et puis troisièmement L'ambassadeur du Kyrgyzstan À l'UNESCO Qui est un très grand équivalent russophone Qui vient de mourir Et donc Le sculpteur a dit Je paie les alcools Par prudence Il avait le souci de ne pas leur dire d'autre dot Ceci pour l'anecdote Ce sculpteur est un orthodoxe pratiquant Lorsqu'il m'a proposé la statue Je n'ai pas à lui dire Avec la croix Je n'ai pas à lui dire C'est horrible Il faut enlever la statue Il n'aurait pas compris ça Encore une fois C'est un chrétien Très pratiquant Au sein de son musée à Moscou Qui est immense Avec plusieurs restaurants Plusieurs restaurants Il y a une chapelle Il y a une chapelle orthodoxe Dédiée à la mémoire de sa femme Qui est décédée Il a fait sur ses propres deniers Ses propres deniers Il a refait les peintures murales La cathédrale du Christ Sauveur Qui est au pied Sur les bords de la Moscova A 500 mètres Même pas Du Kremlin Dans le cœur historique de Moscou Vous voyez Et c'est la cathédrale rasée par Staline Siege du patriarche orthodoxe de Moscou Cathédrale rasée par Staline En 1936 Et reconstruite à l'identique Par Yeltsin Énugurée par Poutine A grands coups d'encens Et dominique C'est donc un signal fort De rapprochement Entre la France et la Russie Actuellement Vous voyez très bien les choses Lorsque la décision a été prise J'ai été voir le non-sapostélic à Paris Qui est maintenant un cardinal à Rome Mgr Fortunato Baldelli Vous voyez Qui je pense a rédigé la lettre De l'évêque A Poutine et au patriarche Pour le remercier Vous voyez C'est un monument de finesse vaticane Vous voyez Lorsqu'on a 2000 ans d'expérience En matière de diplomatie Ça donne une certaine habileté Donc J'aurais dit Ceci est un signe fort A mon avis A mon avis La Russie Fait un geste de bonne volonté Vis-à-vis du Vatican Effectivement Après ça Il y a eu rapprochement La législation d'un ambassadeur De Russie au Vatican Comme à l'heure actuelle On voit bien que la Russie Remplace la France Dans son rôle Qui existe depuis France en premier De protecteur de chrétiens D'Orient D'ailleurs Les chrétiens d'Alep Ne s'y trompent pas Ils disent Nous serons sauvés Malheureusement pas grâce à la France Parce qu'ils sont francophiles La France et leur deuxième patrie Sont sauvés grâce au pape Et grâce à Poutine Le maintien de ces statuts C'est d'abord une question De bon sens Et de courage Bien qu'effectivement Et le peuple ne s'y trompe pas Très souvent Malheureusement Ces pseudo-élites Manquent quelque peu de courage Et ça ne date pas d'aujourd'hui Le préfet de police Jean Paolini Qui avait été directeur De criminel de Christian Bonnet Lorsque celui-ci A été ministre d'Intérieur Pendant 4 ans A eu coutume de dire A ses collaborateurs Je vous demande De faire preuve de courage Mais je sais Que c'est pas facile Et si je pouvais Je vous ferais Une grève de courage Bien que Nous savons tous Que la grève Qui marche le moins bien C'est la grève de couille Pour reprendre Excusez-moi Le terme un peu trivial Mais il veut bien Dire ce que ça veut dire Et Nous savons très bien Que C'est pas la qualité Dominante souvent La prudence Comme disait Pierre de Coubertin Lorsque la prudence Est partout Le courage Est nulle part Lorsque la prudence Lorsque la prudence